bonjour bonjour nous sommes repartis sur une nouvelle vidéo sur la thématique top ladder aujourd'hui nous sommes sur du zap bait avec le grand inconnu qui est à l'heure actuelle sur du top 1000 en ladder plus de 6800 trophées bienvenue à toi inconnu alors du coup tu joues du zap bait pour faire plaisir au grand light polux même avant ça fait bientôt deux ans deux ans que je le joue ouais et je crois oui avant lui une fois je l'avais rencontré et enfin il jouait aussi du zap bait n'est pas exactement la même version je crois que j'étais le premier à jouer la version valkyrie ok wow nice et du coup tu as une grosse maîtrise dessus ah bah oui parce que ça fait du coup plus de deux ans que je le joue et puis je joue vraiment que ça en ladder j'ai un peu tu as trouvé en max ouais c'est déjà ça ok et en terme de match up bon il y a quoi pour toi en zap bait il y en a pas beaucoup dans la méta il n'y a pas beaucoup de bons match up mais je dirais quand même le zappy ouais ça c'est facile à défendre et puis la princesse ensuite le mollusse et ça j'en croise vraiment rarement rarement ouais et après tous les decks qui n'ont pas beaucoup de sort alors une boule de neige ou un zap le pk par exemple avec le zap oui oui je vois d'accord ok ouais donc tu es surtout sensible aux decks avec les fuites barbares fuites barbares boule de neige quoi ouais je vois beaucoup de ça et puis c'est compliqué bah ouais tu m'étonnes ok et du coup tu as parti un premier replay contre de l'icebow contre ketchup c'est ça on est parti dessus ok ok 3 2 1 alors contre l'icebow du coup c'est un match up qui est chaud j'imagine ouais c'est un des pires match up parce que en x2 il peut bien s'installer et j'ai pas vraiment de quoi counter ouais ok tu vas voir c'est bien il n'a presque pas joué l'icebow que vingt minutes avant en gros je l'avais rencontré ouais j'avais aussi gagné mais c'était chaud ok et notre tactique plutôt de roquette et tu vas voir dès le début je prends un avantage énorme ok alors du coup là tu as ça défend tranquille ok tu reprends il a été son sorcier de glace ouais temps c'est que je peux pas hors d'armes aux roquettes à c'est là où tu compteras avec ouais parce qu'il pensait que la princesse à l'avancé il a cargouille et la part il n'a pas d'élixir il n'a pas sa tornade il n'a pas son sorcier de glace ok là il vient de le récupérer mais et là je mets le mineur ohlala ok il tornade mais ça suffira pas ouais je gratte énormément ah c'est chaud et puis là il est vraiment en poil ok il va pouvoir remettre une bûche mais il n'a pas d'élixir du coup même en fût ah c'est chaud mais j'en mets une princesse de l'autre côté c'est insane parce que du coup il est obligé forcément il acclame la méga et puis le sorcier de glace pour défendre du coup la princesse de rat fait tellement mal mais tu penses que c'est un bon play de roquettes pour gratter en x1 en x1 en fait ça dépend c'est ouais je pense que c'est un bon play mais il a utilisé vraiment au mauvais moment ouais il avait utilisé son sorcier de glace et sa tornade ouais du coup il n'avait plus rien pour défendre ouais le temps de siffler ses cartes il n'avait pas assez d'efficien ouais c'est vrai et puis il y avait ça et en plus il rate la princesse qui du coup lui a mis la moitié de la tour quoi ouais c'est ça là pourquoi tu mets la horde comme ça parce que je pensais qu'il n'avait pas encore cycle la tornade et puis faut vraiment que je garde une certaine offensité ouais non ouais oh pourquoi qu'il joue l'art ouais après j'essaye de brain qui je sais qu'il a bu ouais en fait t'évites qu'il se pose donc t'hésites pas à partir agressif c'est ça ok ouais ouais c'est ça il peut pas poser son arbre ok donc tu mets le premier défensivement ouais et puis là il aurait pas dû je pense il aurait dû partir en offensif parce que j'avais déjà un avantage certif ok oh et puis là t'as encore un petit coup blague sur vie il va faire encore des bons dégâts ok il met un coup d'ag c'est ça puis je vais gratter le zap c'est pour gratter une arrow ouais c'est ça ouais pour ralentir le sort c'est de glace et voir toucher la princesse quand c'est comme ça je prends la valkyrie j'imagine la gros dark x ouais ouais là là c'est pas compliqué de toute façon à chaque fois en fait c'est au fur et à mesure qu'ils push 2 3 à chaque fois il va passer peut-être à les 200 dégâts ou un peu plus ouais ouais je vais faire plus de dégâts en un seul le zap c'est pour les finir aux zaps à gauche j'imagine ok il file la princesse la princesse qui tape la tour et voilà après ouais il a que les squelettes pour vraiment bien tempo la tde là dessus le golem de glace aussi un peu c'est vrai ouais mais après avec la méga gargouille il peut tant qu'il golem de glace tout ça il y a rémy qui nous a écrit dans le chat lui aussi je le ferai venir en vidéo il est trop fin au leg bait ouais vas-y vas-y il va être un peu plus intéressant ouais parce qu'au final là c'est vrai que tu l'as bien gagné sur le début de partie surtout alors du cimetière ok alors c'est prêt 3 2 1 go pourquoi c'est un des pires match-up pour toi alors pas parce qu'il a tornade il a fut de barbare il a bébé dragon ouais il a tombstone il a vraiment tombstone ça t'embête ouais parce que ça tourne beaucoup mes troupes comme le gang ou la horde et après il peut avoir des value avec sa tornade d'accord ok et après effectivement le cimetière toi pour le défendre enfin s'il a le poison c'est compliqué parce que toutes les unités elles meurent sur poison presque à part là je mets le fut comme ça pour un placement anti tornade ouais ouais il faut crois que si cette game je passe sur le début ok là c'est pas mal du coup tu as pris l'agro du sorcier de glace avec le mineur ouais un peu de sa part ok tu rates de bon coup tu vas défendre la valkyrie j'imagine ouais ok la horde tu la mets comment dans ce match-up t'attends vraiment que le dragon soit sorti j'attends qu'il utilise son bébé dragon ou sa tornade et après j'essaye par exemple de pré-shot son sorci-glace ou son bébé dragon avec le mineur ouais de sorte à ce que la horde ouais elle s'est faite à ralentir taper tout ça ouais là je sais qu'il a été son bébé dry et là c'est le push qui passe à chaque fois le brain tu rates et là ah ouais là c'est le full push en fait tu mets tu mets tout ton élixir quoi tu mets 11 ouais parce que je sais qu'il a utilisé son bébé dragon son poison et que j'avais moins plus d'élixir que lui du coup j'en ai profite moi en fait ce qui est ce qui est super bien jouer sur ce push c'est que ça force le mec en face à réfléchir rapidement à se dire ok alors il ya un gang qui va arriver derrière la tour il ya un mineur qui va arriver là et il ya la horde devant qu'il faut que je bloque et c'est vrai que s'il panique ou s'il se rate ben c'est la tour quoi ouais c'est pour ça il va faire attention à la horde et pas forcément fu et du coup il va pas avoir le brain et du coup ça passe ou alors voilà il va il va vouloir trop bien faire tout gérer il va se rater enfin en tout cas ça demande vraiment de répondre devant au milieu derrière en même temps enfin c'est compliqué en fait les abeilles il faut vraiment attendre le bon moment pour savoir quand il a été c'est trop pour le contre pour nous contrer et anti déplacement pour ensuite pouvoir passer c'est bien c'est ça c'est du clash royal comme on veut ça c'est tu fais bien gaffe aux cartes en face t'attends tu te recommit pas tu joues pas n'importe comment tu vois c'est pas genre juste je vais préparer un push et puis là de toute façon je savais que j'allais gagner j'allais juste à défendre ok enfin c'est propre ouais tu défends tranquille là au final est-ce que des fois tu mets genre la tdo cache au pont pour bloquer ouais comme là oui je le fais souvent mais vu qu'il n'a pas forcément cimetière au début à chaque fois ouais bah j'aurais pas forcément besoin de mettre la tdo et sinon dans ce match up je la mets beaucoup offensif ouais ouais d'accord oh là là mais ce push du début il t'a mis tellement bien ouais ah pis mine de rien c'est mon élixir mais tu peux quasiment pas défendre sans te prendre enfin il fait mal ton push donc ça lui coûte aussi l'élixir mine de rien d'y défendre ouais tu peux pas le défendre trop clean quoi donc tu sais qu'il y avait du golem aussi ah oui ça m'intéresse parce que c'est chaud golem non en vrai golem j'ai plutôt tendance à le gérer souvent c'est vraiment match up que j'aime bien donc que j'arrive à gérer ouais ouais bon on peut partir sur le golem et puis je partagerai après vas-y vas-y allez ok 1 2 3 donc tu dis que tu arrives bien contre golem ouais parce que je sais pas j'arrive bien à tempo à savoir combien il y a d'élixir et puis à défendre correctement j'ai un match up j'ai vraiment l'habitude de jouer volem c'est un peu joué depuis le début ouais et du coup c'est vraiment comment le contrer et les placements tout ça ok bon là il n'avait pas d'autre choix donc il a mis la sorcière de la nuit pour défendre ton premier mineur là tu mets sur le possible anti-tornade donc il va pas de tornade hein ou il tornade derrière ok ok pourquoi pas là il va beurre à gare ok j'ai quitté la game attend tu as combien là pardon je suis à 2 22 attend je me met en pause j'arrive tu me dis quand il y a j'attends je suis à 2 25 24 23 22 ok go voilà alors du coup ici il remet une mg donc toi tu y y'a le dragon qui est claqué il n'y a plus la tornade donc je pars directement avec terreur de mignon il gère comment il a cyclé sa tornade ouais il a cyclé mais ouais tu es bien en élixir du coup du coup là je sais que je peux pas je fuit il a rien pour défendre ouais parce qu'en fait il a utilisé tout à l'heure le flux pour défendre ton poche ouais c'est bien ouais c'est ça il est pas content ouais et là tu sais que tu vas aller forcer une autre carte ouais c'est ça faut vraiment gratter avant le x2 pour que sa tour soit environ à 1000 ou un peu moins et puis après gratter et essayer de défendre ouais si x1 x2 sa tour est à plus de 1500 ouais va pouvoir bien dépendre et là ça va être compliqué c'est ça parce que moi je joue beaucoup goulé mais effectivement si je suis à mon but c'est d'être à plus de 70% hp en dessous je considère que c'est chaud ouais c'est ça ok donc il va remettre le bûcheron là tu sais qu'elle bedrag et la tornade pourquoi tu as je pensais qu'il avait pas cyclé et puis du coup j'ai mis une mineur comme ça mais ok ok après tu peux le laisser gratter non tu vas quand même défendre là je fais une erreur c'est que je pensais qu'il allait toucher la tour mais pas rare d'accord ok bon là il défend bien au flux donc là il se met bien il son golem direct je push ouais c'est bien joué ça très très bien joué ok parce qu'en fait il va devoir mettre des troupes devant le golem dans tous les cas ils pourront pas vraiment appuyer le push donc là il garde bien pour la foudre c'est bien joué donc il va te la poser ah non il a préféré poser la witch que de mettre une foudre ouais mais il l'avait après donc ça se tient ça se tient ouais ouais non ça aurait plus de pire tu vas prendre des bons dégâts là quand même ok ouais mais ça va ça va ouais clairement malheureusement là la tournade ok et là après tu as la mineur flux extérieur donc tu peux vraiment gratter là tu vas tenter de lui faire rater son flux oh ça marche ouais c'est ça à chaque fois il panique un peu quand je mets un peu plus de troupes ça gratte encore ouais c'est beaucoup plus dur de défendre un flux quand il ya d'autres trucs en même temps tu es d'accord là c'est venez pas qu'il fasse ça parce que bah ouais t'as la tde et même s'il foudre après j'ai ma horde et il peut rien ouais je suis d'accord en fait il s'est dit j'ai plus beaucoup point de vie chez moi je vais aller plus vite mais on savait qu'il avait pas touché qu'il avait pas son flux du coup je mets mineur princesse je sais pas si mineur je crois qu'il fasse un zap voilà c'était propre t'as un niveau de jeu sur le zap bait c'est ouf ah bah il faut parce que franchement c'est je dirais un des decks les plus durs à jouer dans cette méta alors contre coach Mario tu dis que c'est que c'est bien c'est tendu c'est quoi ton plan de jeu contre coach Mario du coup alors j'ai pas vraiment de plan de jeu ouais je fais plutôt feeling ce match up ok j'essaie de garder la tde pour les cochons royaux où la valkyce il peut je pas avec d'autres trucs derrière ouais et j'essaye surtout de gratter ok là typiquement il fait une réponse donc là tu sais qu'il joue mousquetaire mg donc il a probablement pas de thormen j'aimerais ouais ok je sais qu'il a plus d'élixir et puis qu'il pourra pas passer c'est ça c'est pareil un gang il défend bien ouais ouais allez alors du coup tu vas pas regretter il va mettre une fournaise mais tu peux pas la bloquer tu vas mettre une princesse ici j'imagine ouais je crois que je vais mettre un mineur sur le mineur ok ouais t'en peux pas en venir ok tu penses quoi de la princesse toi et du fu ah bah je suis trop content parce que le gang par exemple ou la fournaise ouais on la mettait de l'autre côté ouais la princesse je sais pas les trous et justement ce changement maintenant ça va permettre de la princesse de toucher les trous sont un peu décalés et je vois là c'est des gars que tu mets ouais il a hissé son poison il avait sa fournaise qui mourait du coup je mettais la valky pourtant et du coup je push ok et il n'a pas remis son fumet et là par contre il part à l'offense ça tu vas prendre quelques dégâts quand même non ok à l'univers il est bien donc je défends tranquillement il va me gratter un peu mais bon non ça va en vrai waouh encore une fois c'est sur un multi push où t'es passé où tu mets pas que le fût mais tu mets deux trucs ah ouais pour toi ça a changé quelque chose c'est d'aider sur le flux oui pour les brain par exemple ça fait avant c'était il y avait un placement de bûches par exemple il permettait que le fût soit brain 2 4 derrière la tour ou qu'il soit sur la tour ouais tu le défends quand même alors que maintenant ce délai justement si on brain 2 4 à la tour et bah il pourra plus toucher ouais je vois ce que tu as dit ouais voilà ok c'est super bien puisque les brains va permettre de passer plus facile ok tu penses que c'est mérité un up du log bait du bait franchement ouais parce que vu tous les sorts qu'il y a dans la métaphobie ok alors les mineurs qui grattent il fait tellement mal ces mineurs ouais à chaque fois qu'ils butent c'est par exemple de mettre un mineur avec quelque chose devant pour qu'il concentre sa défense par exemple sur le gang ou la orgue ouais ouais et que le mineur garde tranquille quoi ouais c'est ça c'est un peu comme le géant triple sort ça ouais par exemple avec le mineur et le géant qui fait des puffs ouais c'est ça après là pendant je crois pendant une minute ou deux il va super bien jouer il va défendre à tous mes push ouais ouais parce qu'au final s'il joue parfaitement toi tu as pas de sort pour punir les barbares et c'est ça qui est compliqué parce qu'une personne qui a vraiment à dire jouer sa vie en défense tu peux quasiment pas passer ouais non c'est clair j'attends une erreur ou d'essayer de là je rate mon zap malheureusement mais ouais parce que pour moi si l'adversaire joue parfaitement il fait gaffe au cycle et tout il ya quand même plein de decks sur lesquels tu passes pas quoi enfin c'est compliqué en tout cas souvent ouais ok le poison qui est juste à la limite de pas tuer la princesse c'est pas viable mais tu voulais j'ai la place tu as besoin de la réactivité du zap mais le problème de la boule de neige c'est qu'il y a un délai par exemple en attaque ouais j'en ai souvent besoin de zap par exemple contre une fournaise ou contre un bébé dragon pour changer le focus et permettre à la horde de taper la tour d'accord ouais ouais je vois ok là il va mettre derrière il va faire attention oh là là et du coup tu les forces à réactivité sur deux heures c'est chaud ça aussi il a bien géré il continue à défendre à bien défendre waouh donc clairement c'est pas évident parce que du coup tu vois un mineur qui arrive tu vois un fus qui arrive de l'autre côté c'est avoir le réflexe de bien gérer deux c'est pas évident voilà je mets la valky pour gérer les deux coups mais on voit que t'en uses et abuses de cette mécanique du fait que tu forces adversaires à devoir faire des choix rapides ouais c'est obligé parce que sinon je peux pas passer allez ça passe là tu peux zapper c'est fini non pas pareil à les mettre devant parce qu'ils les mettaient tout le temps devant du coup je mets mineur derrière tu as changé nice ouais c'était propre ça régale du coup je pars sur du ladder là vas-y une petite game ça te va ou pas ou c'est chaud pour ça ouais ok allez avec plaisir let's go malheureusement j'ai quitte un peu j'étais à 6980 ah ouais t'as perdu un petit peu et j'ai perdu sur une charge de prince ouais je devais aller sur la tde et qui a touché la tour au lieu de la tde et sachant que sa tour était à 300 hp je vois ok boule feu ouais ça peut être un peu rageant c'est sûr alors le mineur ok il est récompare pour ok alors la boule de feu pompe pas du tout d'être ok moi non plus on excluse un bout de feu et son électro du coup je les poche orbe et le fût pour gratter ok une version de golem apparemment je sais pas bon je suis pas du tout ce n'importe quoi ouais je sais vraiment pas peut-être le golem zapp tornade on reste ah non c'est chiant c'est un mec qui joue géant bullies night oui on était tombé une fois contre lui avec un en vidéo je me souviens ok effectivement il joue pas la version foudre que j'ai l'avantage mais t'as raison c'est géant la dernière carte c'est ce qu'on n'a qu'à lui ça à donc il n'a pas de but il a que ça apparemment normalement on va vérifier on va attendre de voir le géant ouais ouais mais bon là je vais essayer de gratter la pompe encore une fois ouais c'est bon tu vois il est obligé de ça apparemment sinon il aurait mis une bûche s'il avait non c'est bien ça ça c'est mon dégâts que tu mets ok et alors électro bizarre vous sortir à la nuit il est très agressif ce joueur ouais du coup je pouvais défendre mais derrière vous j'avais joué c'est pareil n'hésite pas à partir en géant night which direct ok ah non le bouillie j'aurais du très chaud de mineurs mais après il les rate souvent les bullies temps il connaît pas bien le timing pour gérer le chute lui ok ok aval qui peut-être non dommage ouais il joue vraiment pas bien ouais ouais ok un très bon mini pk de sa part bon après il savait un oh tu grappes bien à droite nickel n'hésite pas à aller en double lane c'est vraiment sympa bon faut faire gaffe à l'avantagé ici je vais laisser mini pk ouais mettre un coup ouais parce que là il est bien on a ici donc faut faire gaffe quand même ok tu vas chercher la pompe c'est pas mal qu'on va arrêter d'accord mais délire c'est ouf mais la fois on est joué avec poulo contre lui typiquement les bullies derrière la tour il en raté trois sur quatre pour prendre le flux donc ah ouais bah tant mieux j'ai pas à me plaindre c'est qu'il a fait quand même 7251 ouais je sais il m'a dit pareil donc il a un beau profil mais il fait quand même des misplées du coup tu veux que j'en suis une deuxième game allez vas-y encore une petite dernière non j'espère aussi quand même que je vais réussir à racheter 7000 sans trop jouer j'aime pas trop lancer de game d'affilé ouais ouais bah ouais je comprends t'as envie de tryhard enfin de te concentrer mes amis qui jouent tout le temps mais vraiment par exemple rémi hier il était en train de perdre il était à 6980 il a-t-il jusqu'à 6400 c'est pas à ce moment là je vais pas s'arrêter ah oui d'accord oui en plus on était en vocal lui disait arrête toi arrête toi il veut pas s'arrêter il dit tant que je fais pas 7000 j'arrête pas ah oui d'accord il y en a tellement dix qu'il a arrêté le pauvre t'es en train d'écriviser son image sur la non non il est très fort mais oui je sais t'inquiète pas que démo et match up et du coup c'est compliqué alors ça peut être du mobile et bah si c'est du mobile j'ai gagné je perds jamais contre mobile on verra bien ça peut je sais pas trop pour l'instant je pense que c'est un zappy ouais c'est un tapis sorcier barbare gang what mais qu'est ce qu'ils ont mais pourquoi ils font ça mais là il met son soso ok ah merde le sorcier il fait mal par contre je pensais qu'il avait passé ici ok vous êtes à autant d'écrivain sauf qu'il a encore un tic de pompe donc il a 5 d'avance c'est pareil là j'ai le match up mais faut que je réussisse quand même à faire attention à ses api parce que là j'ai plus ma valise donc ouais faut que tu remontes en réussir je me demande s'il y aurait pas fallu laisser le sorcier friter la tour tant pis bon on verra bien je sais pas ok ah c'est bien joué ça il va remettre une frappe sur la tour je vais être obligé de laisser taper la tour ok vous avez à peu près égalité c'est parfait là tu vas mettre des bons dégâts trois coups là je vais mettre le mineur pour essayer de garder ma part ah ça marche hier bien joué par contre ouais ok elle a bien gratté barbare c'est déjà ça parfait ça touche la tourse ah non non c'est ça malheureusement par contre ouais s'il met rien et c'est à gratter la tour je savais qu'il n'allait pas elle a pas un coup ah non c'est le gang il a poussé la princesse vers la tour c'était pas sympa ok bon il a son zap faudra faire gaffe si tu devs se peut jeter bien tu mets un gang le zap il a affecté sur la tour oh la 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 comment ça après il accusé à pas comme ça ah j'espère j'ai gagné puisque là ah j'ai gagné oui oui mais je pensais vraiment pas c'est à chaque fois je perds sur des matchs comme ça c'est à dire un zap ou un prince qui au lieu de focus la t2 focus la tour En fait, se positionner comme ça, ça ne me surprend pas Mais je l'ai vu, il a regardé la tour Et il était en train de charger tranquillement dessus Je ne m'y attendais pas Et puis après, une fois qu'il a regardé la tour, c'est trop tard Ah oui, c'est sûr Ok, c'est cool C'est vrai qu'il a quand même raté un petit zap et tout Au début, ça t'a mis bien aussi Il avait mis deux adversaires Comme quoi, même à très haut, très haut fait Peut-être que pareil, ces mecs, ils ont perdu une game Ils tiltent un peu C'est cool en tout cas, ça fait plaisir Du coup, tu passes à 6865 702 en tap monde Ouais Nice Je vais essayer les 7000 ce soir En tout cas, merci beaucoup Est-ce que tu as des conseils particuliers autour du deck ? Des conseils particuliers ? Par exemple C'est vraiment de garder de l'élixir En défense Jamais être trop offensif Parce que nous, il faut vraiment bien défendre Parce que C'est vraiment du grattage Donc si on perd une tour par exemple Parce qu'on a été trop offensif Ou je ne sais pas C'est vraiment impossible de revenir Ouais, c'est clair Le combo princesse-TDE est très bien aussi En défense La princesse de l'autre côté La TDE au milieu Ouais, j'ai vu que tu le faisais beaucoup Genre sur les cochons-rayaux Tout ça, au final, souvent Tu les poulées avec la TDE Et tu as une petite princesse derrière Qui va faire Et puis la princesse Elle m'aide beaucoup l'adversaire Et souvent elle est difficile à gérer Donc c'est bien Et aussi Ce que je conseille En fin C'est le fût Ouais Le brain souvent Derrière la tour Ouais Parce que Surtout dans des moments Comme vous avez vu en vidéo Là Où j'ai par exemple L'a mis la pression avec la horde Ou des choses comme ça Ouais Quand vous voyez qu'il y a un peu moins d'élixir Direct Il faut utiliser ce combo Ah c'est clair Des fois tu mets de ces dégâts Comme ça C'est hallucinant Ouais C'est comme ça qu'on gagne Contre les pires match-up En leur faisant En les forçant à l'erreur C'est ça Nice En tout cas ça fait plaisir Merci beaucoup Pour la vidéo Et tout C'est un deck Qui est vraiment super skier Et qui est très sexy à voir Donc Tu sais si t'es le premier français En zapbait À l'heure actuelle En ladder Ouais J'étais premier monde Apparemment Il y a un mec Qui avait regardé J'étais premier monde De zapbait